Ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astro, j'ai mouff, poisson, vierge, balance, cancer et verso. Pour vous six, on va regarder ce qui vient à toi la semaine prochaine. Seuls ceux qui sont abonnés à la page volontairement, qui ont pris l'abonnement. Aurons l'intégralité des douze dans la même vidéo, comme d'habitude, en plus des exclusivités. On parle de ta force, de ton courage. Ne doute pas de ce que tu es capable de mettre en place malgré tes doutes et surtout certainement malgré une séparation que tu es en train de vivre, sur lequel tu n'arrives pas à avoir un peu plus hant que le bout de ton nez. Cette séparation, elle a été douloureuse. Il s'est passé et il s'est cassé quelque chose, j'ai envie de dire, alors dans ton couple, mais surtout en toi. Et parfois ton cœur sait et parfois tu ne sais pas. Un jour, tu es plutôt en accord avec ça et le lendemain, tu doutes. Il y a des choses qui ne sont pas encore totalement en accord avec toi. Le temps va passer, le temps passe et puis tu vas réussir à te faire un cadeau. C'est quelque chose que tu vas t'offrir. Est-ce que ce ne serait pas le temps d'accepter de lâcher prise, d'accepter de laisser cette séparation derrière toi ? Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas comment les choses peuvent évoluer ou pas. Parfois, il est bon de se séparer parce qu'on n'a plus les mêmes convictions, parce qu'on ne s'entend plus, parce qu'on ne passe plus assez de temps ensemble. Et que nos vies font qu'on n'arrive pas justement à avancer ensemble, à regarder ensemble dans la même direction. Quoi qu'il en soit, tu te fais. Pour moi, c'est vraiment le cadeau de te permettre de saisir d'autres opportunités. Ce n'est pas tous les jours facile. Sache que pour l'autre non plus, ce n'est pas plus facile que pour toi. Ne crois pas à ce que tu vois, ne crois pas à ce que tu entends. Dans tout ça, comme on dit, il y a toujours deux versions de l'histoire. Il y a toujours deux versions. Et souvent, il n'en a qu'une. Ne te fie pas à ce qu'on peut potentiellement te dire. Ne te fie pas à ce que tu peux entrevoir. À ce qu'il a peut-être fait ou pas fait. Qu'il a vu, qu'il n'a pas vu. Toi, il faut que tu t'accordes ce temps. Ce temps de réflexion, ce temps de remise en question. Mais surtout d'écouter les mots de ton âme. Mais sache qu'il n'est pas mieux que toi. Ce n'est pas non plus, ne crois pas que c'est une gaieté de cœur. Cette séparation, vous la vivez douloureusement tous les deux. Alors, différemment certainement de toi. Peut-être qu'il l'abusera de sortie, de soirée. Et je ne sais quoi de plus encore. Il est comme toi. Il veut juste retrouver un équilibre. Il est comme toi. Il veut juste que ce qu'il ressent au fond de lui, ça puisse s'apaiser. Mais c'est douloureux. C'est encore contraignant. C'était toujours là. Tu es. Il est. Vous êtes. Et parfois, c'est aussi accepter que l'autre te manque. Mais ces émotions ne doivent pas être une énergie que tu dois maintenir sur de la longueur. Ça ne te servira à rien. Et ça ne lui servira à rien. Surtout que tu vas avoir écho par un ami en commun. Qu'il parle peut-être encore de toi. Qu'il regarde ce que tu mets sur les réseaux. Tu vois peut-être qu'il te met des j'aime, des likes. Qu'il regarde simplement. Et que ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas à faire le point. Ça ne t'aide pas à passer à autre chose. Ça ne t'aide pas à aller mieux. Parce que pour toi, tu as la sensation que les choses peuvent peut-être repartir. Je ne dis pas que ça ne peut pas être possible. Je te dis juste que vous avez besoin de ce temps de réflexion. Si ça s'est terminé, c'est qu'il y avait forcément une raison. D'un côté comme de l'autre, voire des deux. Et que malgré tout ce que tu as tenté de mettre en place, ce que vous avez tenté de mettre en place, ça n'a pas marché. Ce n'était pas suffisant. Ça ne vous a pas aidé à dépasser tout ça. Tu as certaines réponses. Tu en as d'autres que peut-être tu n'auras sans doute jamais. Vous n'arrivez pas encore à vous passer l'un de l'autre. Même si matériellement parlant, vous ne vous voyez plus. Vous n'êtes plus en contact. Tu es tout le temps dans ses pensées. Il veut savoir comment tu vas. Il aimerait tellement que les choses soient plus faciles. Mais c'est plus facile de faire l'anguille, de scruter, de guetter un petit peu ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Peut-être que tu fais la même chose aussi. Tu n'en as pas fini avec cette histoire, lui non plus. Vous êtes toujours lié. Mais vous tentez et tu tentes de récupérer un équilibre tout comme lui. Vous essayez de reprendre goût à la vie, de reprendre ton cheminement, ton avancée. Et lui de la même manière que toi. Mais il y a quand même quelque chose d'évolutif, d'épanouissant qui va se présenter à toi. Avec ou sans lui, par rapport à lui ou pas. Tu vas trouver tes réponses à tes questions et tu vas pouvoir, à un moment donné, laisser cette histoire, cette situation derrière toi. Mais en as-tu vraiment envie ? Ou alors, une partie de toi aime encore nourrir justement cette relation qui était, qui n'est plus, ce qui peut-être ne sera plus. Mais il va falloir que tu te positionnes sur tout, que tu choisisses. Rester là ou aller là ? A toi de choisir. Rester là ou aller là ? Rester là ou aller là ? Rester là ou aller là ? Rester là ?